Nous sommes sur la 74ème édition de Milan San Remo. Nous sommes le 19 mars 1983, nous sommes dans le Poggio et un homme va s'extraire du petit peloton dans cette ultime capille de la Primavera. Il s'agit de Juan Fernandez, vainqueur de la Classica Primavera Amorevieta en Espagne. Derrière, il y a une quinzaine de coureurs en chasse derrière à l'Espagnol qu'ils vont reprendre et sur le haut du Poggio, un coureur italien va sortir. Il s'agit de Giuseppe Saroni avec son maillot de champion du monde. Saroni a fini à trois reprises 2ème de Milan San Remo. En 78 et 79 derrière Roger Le Vlaminck et 2ème en 80 derrière son compatriote Cavazzi. Et bien là, Giuseppe Saroni a décidé de sortir en costaud dans le Poggio. Il va foncer dans la descente derrière. Pourtant, on a Pittenger qui travaille pour Kelly et Nolens qui travaille pour Eric van der Harden. Mais la poursuite n'est pas superbement bien organisée. Surtout qu'il y a des coureurs rapides devant. Et bien Saroni fait un véritable numéro. Déjà vainqueur d'un monument avec le Tour de Lombardie en 82. Et bien son écart s'accentue sur un groupe de 12 coureurs. Où il y a quand même, comme je vous ai dit, des coureurs rapides comme van der Harden, Kelly et Ras. Et finalement, c'est la victoire après 294 km et 7h07 minutes de course pour Saroni. Derrière à 44 secondes, c'est Botempi qui règle le petit groupe devant Ras, van der Harden et Sean Kelly. Ciao tout le monde.